Majeur pendant ce temps là est tombé, moins 1, moins 2, voilà donc ça c'est du bait, mais pour moi c'est une erreur encore une fois, il y a quand même 2-3 erreurs qu'on a vu, Xantares c'est un des meilleurs entries du monde à l'heure actuelle. Bonjour les amis sur Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et regardez le chat vous salue avec Xantares, Target voilà le chat a décidé que c'était Xantares et je remercie particulièrement Dida, Soulred et Sparts qui sont les gifteurs de la chaîne, on a atteint 730 subs pour vous donner cette analyse, la prochaine sera à 740 subs. Allez j'en mets un petit objectif un tout petit peu plus élevé pour très certainement Jax qui a évolué là chez Vitality, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait chez eux et pourquoi il leur a donné autant d'oxygène. Aujourd'hui donc on est face à G2, Xantares, monstre, monstre, monstre de skill, il fait une année absolument incroyable et on va essayer de comprendre pourquoi il est aussi fort que ça et il devient en tout cas quelqu'un de légendaire qui pour moi pendant un temps était extrêmement surcoté parce que ça a été toujours un joueur avec un style extrêmement spectaculaire par rapport à son IM mais aujourd'hui c'est un joueur mature, c'est un joueur qui a grandi, qui est beaucoup plus expérimenté qu'avant, qui est beaucoup plus complet, plus juste dans son jeu, plus intelligent que ce qu'il était avant. Il a élargi sa palette stratégique et je le trouve absolument mais genre trop fort, vraiment trop trop fort, la transition CS2 lui fait un grand bien aussi et surtout il nous propose aussi un kimono full main gauche, full main droite, full red et un karambit rubi, on ne peut qu'apprécier ce joueur. Et en plus c'est un kardesh. Donc déjà on est sur un dual elite Kevlar, donc on voit qu'on le met déjà dans des positions où c'est un petit peu la star, il va jouer le pilier, on est 2B, c'est en train de temporiser côté G2, dans le mid, on ne sait pas trop ce qu'on fait, la bombe les rejoint, les rejoint pas, nous on est tranquillou. On en est en 2-1-2 pour les turcs là, qui sont très très bons d'ailleurs, cette année vraiment ils sont dans le top, pour moi c'est une équipe du top 10, pour moi c'est une équipe du top 10 cette année. Les gants de ouf, ah là les gants c'est 20 000€ pour ceux qui veulent savoir, si c'est du minimal wear c'est 20 000€, moi les miens c'était full main gauche, full main droite red, c'était du field tested, c'était 10-11 000 les miens, là c'est 20k frère, et si c'est factory new c'est encore pire. Ça déclenche de l'autre côté de la map, Wikadia majeur vont faire du 2-1, on est en 4v3, il rota, il fait attention parce qu'il sait que le mid est compromis, et en plus ça n'a pas forcément accéléré, regardez on a bien bloqué en A, et là pour le moment, et bien G2 est en train de redisposer son contrôle map, et Xantares garde la smoke, pas naïf justement de ses rotations. Il est en train de se revenir sur le B, et il va peut-être devoir y aller, il y a Calyx qui est tout seul là en B, il veut vider le mid quand même, ok il va prendre le risque de vider le mid, 3-2-1, voilà il vide, il va se rendre compte maintenant que c'est du B, tout de suite, voilà. Il faste un peu la rota pour être là, très vite, petit saut, et là ça y est il est repositionné, il veut vite revenir au pilier, poste de prédilection pour les aimers fous. Et let's go baby ! On en fait un direct, et là maintenant on va jouer, très belle gestion de décale, il se fait péter la gueule, mais il gagne, il gagne énormément de temps, Woxic est là pour faire les deux revenges, c'est très très bien, on se pose pas de questions, le boulot est fait. Ok, on achète MP9, Molo, Smoke, Flash, Grenade, on met une petite Flash d'ossommation, très bien de mettre une petite routine comme ça, pourquoi ? Est-ce que je pique ? Est-ce que je pique pas ? Est-ce que je t'agresse ? Est-ce que je t'agresse pas ? Est-ce que je me suis infiltré ? Est-ce que je me suis pas infiltré ? Ça peut lancer entre guillemets un faux appel à l'extrémité B en fait qui garde la zone pour le faire douter, est-ce que tu puches, est-ce que tu puches pas, monopoliser son attention, le fait de le devoir le garder en lurk, le fait de devoir potentiellement comme là, regardez, le lurker il est justement à droite là dans l'angle, quand il va revenir il va devoir checker sa gauche et ce genre de choses. Juste une petite Flash comme ça peut permettre autant de palettes en tout cas stratégiques. Là il se met pause écoute, tranquillement, et anti-flash au cas où ça déboule dans tous les sens. On a son coéquipier qui garde la cave comme vous pouvez le voir, et là voilà c'est de la full éco. On vide un petit peu les lignes, on se repositionne tranquillement, il se ravise, il vient rejouer avec son copain, ligne ouverte, il a gagné un peu de temps, il prend pas de risque, petite smoke maintenant, ça lui donne 15 secondes d'oxygène et on joue à deux la même zone. Voilà, très important aussi de comprendre ça, plutôt que de jouer 1-1, un qui garde la cave, un qui garde le b-main, on isole une zone pour jouer à deux l'autre zone. Kalix pendant ce temps là se régale avec Woxic dans le mid, et là on sait pas où sont les deux derniers, il n'y aura personne au niveau du B, et on a dépensé qu'une seule smoke, une petite Flash, on a essayé de temporiser tranquillement. On smoke pour bloquer le mid, petite Flash, pareil, voilà, si vous voulez le repère, on se met au pilier ici, on vise le petit muret là, et c'est Flash en clic gauche. Là c'est pareil, si on Blast sa Smoke, si il entend le contrôle des terreaux qui veulent double mollo la double porte, etc., il va mettre cette Flash pour faire reculer la prise de zone et ce genre de choses. Il la met, et là, ça décale, il vise bien le boost, il se place bien, collé tout à droite pour fermer sa ligne, se mettre à l'abri, et il garde ligne cassée, ligne ouverte, pardon, sur la Gogol Smoke. Donc, il est épaulé du 4, c'est qui le 4 ? 1, 2, 3, 4, c'est Calyx, il est aidé de Calyx qui vient de lui mettre une petite Flash pour qu'il vide encore une fois la zone, comme vous pouvez voir, il n'y a rien. Donc là, la Smoke va se dissiper, il va commencer à... il met son appel pour dire coucou, je suis là, et entre guillemets, pareil, attirer l'attention, pour forcer peut-être les terreaux à prendre la zone avec du stuff, même si c'est bon, c'est très fréquent qu'on prenne le stuff. Et vous allez voir, Zantarès, c'est un électron libre, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui va aller chercher les kills un petit peu partout. Pause très intéressante ici, c'est un glitch, enfin, c'est pas un glitch, mais en gros, ne vous mettez pas en haut du caillou ici, mettez-vous bien en bas du caillou, on ne vous voit pas. Il faut juste pick de temps en temps, crouch pick, et ce genre de choses. Là, il veut calmer un peu le mid, voilà, et il assume le duel en plein milieu. Très, très décevant, ce que je viens de voir. Je pense qu'il réagit un peu trop tard. Là, il y a une 15. Bon, là, Molo, il l'a. Là, il attend. Vous voyez le fait qu'il ait attendu, là ? Juste le fait qu'il ait attendu, une demi-seconde. C'est cette demi-seconde qui aurait fait que la Molo serait déjà partie maintenant, il aurait déjà récupéré son arme, et il aurait pu se remettre au niveau du caillou. Là, maintenant, il ouvre sa ligne, il y a Kalix qui est avec lui. Je ne peux pas l'aider. Il se fait ouvrir en deux par Nico, et il tombe. On a les coéquipiers qui ont fait le taf, donc on est quand même à 3-0. Toujours en réaction. On appelle ça du stuff en réaction. Là, il smoke. La flash, toujours sa petite routine. On vide le boost. Voilà. Pour ceux qui veulent comprendre comment tenir aussi le mid, ça peut être très bien. Et le mid, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'on a la rota au niveau de la caméra pour aider en A. On a la rota au niveau du temple pour aller aider en B. On peut forcer le mid, push le mid. On peut aller pick un peu de temps en temps, changer de rythme, pour aller pick au niveau de la fenêtre, pour prendre son petit kill aussi de temps en temps, quand on changera le rythme. Il est smoké, il est mis en échec. Il reste là-dedans, il met sa petite smoke. Et là, maintenant, ça déclenche en A. Qu'est-ce qu'il va faire avec son stuff ? Il garde son mid parce que c'est bloqué au niveau du A. On a Calyx qui a bien bloqué, qui a l'info pour le moment. Voilà, Calyx en fait un. Il se retourne pour aller l'aider. Vous voyez, c'est un vrai rôle de star player, d'électron libre, rifle, star player. Des mecs qui vont se régaler à droite, à gauche pour aller support. Ce n'est pas support, c'est venir en deuxième ligne. Moi, c'est mon rêve que Zewoo soit dans cette disposition-là. Au rifle, bien évidemment, parce que tu as la mobilité. Alors qu'à la WAP, tu es handicapé parce que tu ne peux pas aller bouger, tu ne peux pas avoir autant de mobilité. Et c'est moi, c'est mon rêve. Ce serait que Zewoo soit un vrai rôle de star comme ça pour aller scorer à Gogo et avoir un sniper qui ferait le taf. Comme là, c'est le cas avec Xantharès Woxic qui sont les deux grosses stars chez Eternal Fire. Parce qu'on a créé un système en tout cas pour qu'eux deux brillent. Je digresse un peu, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que ce rôle-là, c'est vraiment naturellement le rôle de Zewoo. Et que malheureusement, on ne le voit pas forcément de temps en temps parce qu'il est monopolisé à la WAP. Il est monopolisé dans d'autres choses parce que Vitality n'a pas les ressources nécessaires sur les joueurs pour pouvoir endosser ces rôles-là. Donc c'est qu'il fait un kill. Vous voyez, pour l'instant, son équipe fait le taf. Il n'est pas sollicité. Il met son activité. Ça ne sert à rien. On est 3v1 maintenant. On vient décaler, pas décaler. Ça reload. On a la mollo si ça vient planter la bombe en dessous de lui. Il assume encore une fois un deuxième duel. Ça fait deux fois qu'il est face-to-face. Ça fait deux fois qu'il se fait péter la gueule. Ça peut potentiellement entacher sa confiance ou quoi que ce soit. Mais on voit que c'est un mec qui prend les duels. On voit que c'est un mec qui prend les duels. Et malheureusement, quand tu prends les duels, tu es capable de les gagner, mais tu es aussi capable de les perdre. Il en a perdu un contre Nico. Il en a perdu un contre Monezy. Et sinon, il a fait du 1 pour 1 au niveau du pistol. Pour le moment, je ne sais pas c'est quoi son score. Mais là, moi, de ce que je vois depuis tout à l'heure, il est en 1-3. C'est ça ? Il est en 1-3. Avec deux duels perdus. Un qui était très important dans le mid. Et un, là, pas très important en tout cas de le perdre. Il laisse son équipe en 2v1. 50 secondes. La bombe, elle est sur le dos. Il donne la dernière info. Mais c'est quand même une erreur de prendre le kill. On va d'essayer d'aller en tout cas de le jouer. Mais c'est ce type de joueur-là. qui va systématiquement gourmandiser, gourmandiser, gourmandiser pour se mettre dedans parce qu'il est capable vraiment de faire le taf. Là, il s'est fait péter un peu trop la gueule dans le mid. On change de setup. Il vient maintenant revenir un peu sur le B. Il se met pause d'écoute. Anti-flash, tout cas où ça déclenche. Il est dans la smoke. Infiltration des terreaux. Il prend la ligne au-dessus s'il y a des mecs qui veulent un petit peu exploser. Et là, regardez. Le B, on est en train de reculer. Il ne va rien y avoir. On va voir un petit peu sa gestion de la lecture de jeu et de comment reprendre les infos en milieu de rune. Donc là, c'est aussi bien pour comprendre ce qu'on fait en early, en mid et en late rune. Là, on est trois. Donc forcément, il va y avoir un flash pick, une reprise d'informations. On va l'envoyer peut-être à la guerre sur une flash pour le mettre bien ou ce genre de trucs. Là, on peut voir qu'il est en train de se repositionner au niveau de la gauche. Il va prendre la cave. Il laisse son pote avoir la première ligne. Voilà. Ligne ouverte. C'est un mec qui veut aller faire la guerre. Xantarès, il aime bien faire la guerre. Il donne le stuff pour pouvoir aller roter ailleurs. Comme je vous l'ai dit, c'est un électron libre. C'est quelqu'un qui veut aller manger du gâteau. Il voit qu'en B, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas de sucrerie. Il est resté là pendant 45 secondes. Il n'a rien graillé. Il faut aller ailleurs. Et ça, c'est... À la WAP, on pourrait voir ça. Mais la mobilité que le rifle te donne et ce que tu peux faire aussi avec les stuff fait que tu es quand même beaucoup plus dynamique sur la carte. Là, il va bloquer le mid. Et il va garder son mid. Grosse ligne ouverte encore une fois. Et il va reprendre l'info. Flash pick. Il le sait. Il va le chercher. Voilà. Ça va chercher. Maintenant, je m'en vais. Merci. Au revoir. C'est à ça que ça sert. Xantharès, c'est un tueur. Si une machine a tué, c'est ça. Mets-moi la flash, frérot. T'inquiète. Je leur pète la gueule. Et donc là, il met deux balles à Nico. Et encore une fois, il se fait oublier dans le mid maintenant. Et il se redirige en B pour rapporter vite la supériorité numérique parce que j'ai deux le C. Et là, regardez, il y a deux caves, deux B parce qu'ils savent qu'ils se sont fait reprendre le mid. Donc forcément, on perd le milieu de la carte. On va essayer de jouer les côtés. Et on le sait très bien. Donc, on vient au couteau. On est hors de position. On va gogole la smoke parce que notre coéquipier est toujours en vie. Majeur fait un très, très gros travail. Et on gogole forcément la smoke parce qu'il est en vie. Donc, on peut aller cross la smoke. Voilà. On vient. La bombée n'est pas plantée. Les mecs sont un peu renfermés. Ça part dans tous les sens. On wall dans tous les sens. On a une super activité. Et merci, au revoir. Mais on voit par exemple que là, le round, il est construit autour de Xantharès. On l'a mis en B. Il reste anti-flash. Ensuite, il vient middle. On lui fait un flash pick. C'est un rôle de star. C'est un rôle d'électron libre pour un mec qui a un I.M. de ouf. Et là, ça pique le B en contre-temps. On sait que l'économie, c'est pas de déco, mais on sait que l'économie, elle est compliquée. Et donc, on veut changer un peu de dynamique pour potentiellement prendre un early kill. Et c'est ça. Et on peut voir que Xantharès, il a toujours un early, un mid-round pour le moment. Et bon, l'électron, on ne l'a pas vu trop trop pour le moment. Donc voilà. Là, il vide un peu le B. Il n'y a rien. Ligne par ligne. Il vide la gauche. Il n'y a rien. Là, il donne l'info. Il reste en ligne cassée, ligne ouverte. Voilà. Ce qui fait que maintenant, on va voir un petit peu le radar. Et ça va bouger un peu dans tous les sens. Il réouvre un petit peu ses lignes. Toujours rien. Ça peut être toujours derrière le mur et ici. Ça peut toujours être derrière le pilier au fond. Et là, il lâche. On lui smoke la cave. On retourne sur la cave à deux. Qu'est-ce qu'on fait ? Chez G2, on est très lent. On attend. On veut des push. Ça, c'est un round dégueulasse. La smoke. On va respecter les controls map. On entend un petit stuff sur le B. Qu'est-ce qu'on fait avec le stuff ? Vous voyez, il est tout le temps en ligne ouverte. C'est un mec... C'est la guerre. C'est un mec focus pour remettre des têtes. Ça déclenche en mid. Réaction. On met une mollo sur la cave pour essayer de faire reprendre le MP9. Et on rota au niveau du temple. On met une HE pour mettre de l'activité encore une fois. Petite flash. On va mettre un wall très certainement. Ouf. Et il se fait péter la gueule. La game. Trois face-to-face. Trois perdus. Pour exemple, Tarès. À mon avis, il doit faire une fin de game très très solide. Il vient au niveau de la jail. Il écoute. Voilà. On vient le coller. On écoute bien les steps. Les grenades qui se dégoupillent. Pour libérer de l'information à droite, à gauche. Pouh ! La K de Zanzin, frère. Je viens de voir la K, là. C'est à qui cette K, là ? C'est à Monezy, ça, je pense. C'est un milliardaire chinois qui a dû lui offrir à Monezy. Voilà, il vide. Vous voyez, il vide les duels. Lui, lui, il est là pour ça. Et ça, ça fait du bien dans un sens. Ça peut faire du mal. Surtout, là, il est en early round. Une 13, une 10. Il est en plein milieu. Il fait la guerre. Moi, c'est un gameplay que je déteste. C'est un gameplay que je déteste parce que je trouve ça trop risqué. Mais trop risqué pour moi parce que je suis nul. Je ne suis pas capable de faire des kills. Lui, c'est l'inverse, regardez. Ce que ça permet, regardez, c'est que 58 secondes, il lui reste sa smoke qu'il a donnée à son coéquipier, la mollo, la flash, la HE. Ce qui fait qu'en fait, tu peux jouer tes late rounds avec beaucoup de stuff pour vraiment bloquer les zones, pour foutre le KO quand tu vas te faire exec parce que, en fait, le early et le mid round, tu ne le gères qu'avec ton IM parce que tu fais peur aux gens qu'ils ne veulent pas te face-to-face. Mais ce n'est pas trop le cas, ce que je suis en train de dire parce qu'il y a Nico. On voit bien qu'ils prennent les duels G2. C'est vraiment une équipe forte individuellement. Il entend les steps au niveau du top 1000. Il est certainement qu'il donne les informations. On bloque avec la smoke qu'on a dropée préalablement. Là, majeur, regardez. Il vide plus ou moins le B. Est-ce qu'il va plus loin ou pas ? Non. Exantares, il profite de la smoke pour le moment. Regardez, il lui reste juste tough. HE. Il y a des mecs dans la water. Molo pour gagner encore un peu de temps. Regardez, 30 secondes. Il y a encore une molo. Il y a encore une flash. Vous voyez le temps qu'il est en train de faire gagner juste parce que pendant une minute, le mec a fait le cow-boy sur la map. Il se fait deny. Hirota. On sait que c'est du B maintenant. C'est compliqué. Moins 1, moins 2. Ça aurait pu partir en moins 2 quand même. Il fait un moins 1 mais il laisse quand même que Xantares dans la merde. À mon avis, ça, c'est un monde perdu. Il y a 5-1. On va voir si ça fait 5-2. 6-1. Ok. Bon. Les autres ont remporté le rune. Il fait du 1 pour 1. Et face to face. Encore une fois, face to face. C'est laborieux pour le moment ce que je suis en train de voir. On voit que c'est dans son ADN. Regardez. Une 41. Il y a majeur toujours pour le support pour le mettre bien. Il garde totalement son stuff. Il n'est pas du genre à mettre sa smoke en début de rune, etc. C'est plutôt majeur qu'il bloque justement. Une 37, une 36. Il ne faut pas qu'il dévoile sa position aussi. Et là, il va décaler en contre-temps. Un mec qui voudrait stuffer. Il serait hors de position. Et là, voilà. Il le tue. Et il vide. Il vide encore les zones. Petit H.E. là, sur la gauche. On met des walls pour vider. Bolo pour la reprise. Et voilà. On reprend la cave tranquillement. Et on a une smoke qu'on donne à majeur pour pouvoir support. Et lui, il faut que cette shot. Toujours ouvert. C'est-à-dire que si quelqu'un veut jouer le b-main, il va falloir se frotter à Xantharès en 1v1. Donc là, on est en supériorité numérique. Il reste 55 secondes. On a toujours la smoke sur majeur qu'on a droppée. On a toujours une petite flash. Et là, regardez la cave. On est en ligne ouverte à 45 secondes. Et là, maintenant, on met la smoke. C'est-à-dire que jusqu'à 30 secondes de la fin du round, ça permet en fait cette économie de stuff. Le fait d'être aussi fort individuellement permet d'économiser autant le stuff. Et regardez, il redroppe la flash pour que majeur puisse reprendre une info, lui faire un flash peek justement pour aller peek sur la gauche. Très certainement. sauf que là, ça déclenche en B. Kalix fait le kill. Majeur, pendant ce temps-là, est tombé. Moins 1. Moins 2. Voilà. Donc ça, c'est du bait. Regardez. Là, ils sont en train tous de se croiser dans la smoke. Comme vous pouvez voir, ils sont tous en train de se croiser dans la smoke. Et Xantharès, lui, c'est un joueur star. Donc c'est un mec qu'on veut mettre dans les meilleures conditions. Tout le monde va critiquer majeur parce qu'il va faire des games à 2 kills, 45 morts. Là, très certainement que majeur, il est stuff en main en plus pour lui pour préparer le plan de jeu, etc. Et là, regardez. Ça crosse la smoke. Majeur est obligé de se retourner parce que Kalix vient de faire un kill. Donc il est attiré par l'activité qui est mise en B. Majeur tombe de dos. Sauf que pendant ce temps-là, Xantharès, il est Gucci parce que tout le monde joue pour lui. Et hop, moins 2. Et vous voyez pareil ceux qui ont vu mon analyse de Sphinx. Je pense que Sphinx pourrait être ce type de joueur-là. Je pense que Sphinx pourrait être un playmaker de ouf parce que ça, c'est un playmaker. Sphinx, ça pourrait être un mec s'il avait un support qui se sacrifiait pour lui H24 comme majeur est en train de le faire pour faire briller Xantharès. Comme Apex est capable de le faire pour faire briller Sphinx. On n'aurait pas un Sphinx qui bait et qui n'aide pas son fixe BP, etc. Mais on aurait un Sphinx comme Xantharès qui est là pour faire le premier entry 5v4. Faire économiser du stuff pour avoir à 19 secondes de la fin des rounds comme ça où en fait, c'est le chaos. Et en fait, les terreaux doivent se précipiter sur le BP, pas checker les smokes, etc. Regardez, là, il reste 24 secondes. Il reste 24 secondes. C'est un 3v4. Et là, regardez, il va retourner. Donc, Nico refait le kill sur Kalyx en est 3v3. Et là, il re-retourne le round parce que tout le plan de jeu, il est créé pour ça. Donc, c'est une bataille tactique. C'est un choix tactique qu'a décidé de faire, qu'a décidé de mettre en place majeur. C'est d'être un support et d'être au sacrifice de ses stars et qui brillent. On les met en confiance et ils le rendent au niveau des stats. Ils font gagner à eux tout seuls parce que regarde maintenant. C'est 1v3 pour Nico. Xantares, il s'en bat les couilles. Moi, qui joue ce clutch là comme ça, là 1v3 là ? Qui le joue comme ça, là 3v1 ? À la place de Xantares, vous auriez fait quoi ? À la place de Xantares, moi, j'aurais fait quoi ? Et à la place de Xantares, je vous aurais dit de faire quoi ? En tuto, en principe de jeu, je vous aurais dit de faire quoi ? Vas-y, petit quiz très rapide. Là, t'es 3v1. Qu'est-ce que Malek aurait crié sur son coéquipier ? Qu'est-ce que n'importe quel coach, n'importe quel mec de haut niveau qui respecte des principes de jeu aurait crié sur les mecs ? J'en supplie. Dites-moi là dans le chat, replacement, totalement. Water, replacement water, reculez water. Exactement les gars. Tout le monde aurait fait ça en fait. Le fait de ne pas mourir, d'être apeuré, de vas-y recule, 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 meurs pas frère, 3v1, le joue ensemble, Goritech ensemble, la compagnie, etc. Lui, il n'en a rien à faire. Viens me jouer, je t'arrache tes os. Il reste 12 secondes en plus, Nico, s'il vient de jouer en fait, il va perdre du temps, ça va faire gagner du backup à Wikadia qui arrive dans le dos, ça va faire gagner du backup à Woxic qui va arriver au niveau du temple et après le bon plantage, il ne pourra pas être là. Moi, je peux vous assurer qu'ici, je baisse mon slip et je pars dans la water. C'est comme ça qu'on voit la différence entre des joueurs agressifs, des joueurs passifs, des joueurs qui ont peur aussi d'assumer les duels, des joueurs qui sont ultra confiants dans leur IM et ce genre de choses. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Là, les joueurs style donc, style là, Xantares, etc. Mais ça, Xantares, il y a quelques années, peut-être il va le chercher, Nico. Là, il reste 12 secondes, peut-être carrément il va le chercher. Là, il ne va pas le chercher en fait, mais au moins il temporise. Il reste là, il assume. Il reste mobile, il reste dynamique sur sa ligne et il va. Je dis de la merde, il va. Il n'a pas changé en fait. Donc il lui va, il lui pète la gueule. Donc il n'a pas le temps d'avance. Voilà, petite flash routine. Là, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Donc là, c'est un round, c'est un round force buy. Là, l'économie, elle est terrible. Terrible pour G2. Ils n'ont pas planté la bombe le round d'avant. Xantares, regardez. Une 27, une 25, une 24, une 23. Pas de smoke dans le B main. Ah, ça se fait CPL. Là, c'est fini. Il est hors de position. Il laisse majeur dans la merde. Il fait moins un quand même. Il reste en plein milieu. Il va assumer le deuxième. Voilà. Là, Xantares fait n'importe quoi. Là, c'est un round. Tu es majeur. Tu pètes ton crâne. Là, c'est un round de star impatient. C'est un round de star. Vraiment, pour moi, c'est terrible ce qui est en train de se passer. Alors, peut-être, c'est des calls. Peut-être, c'est des calls aussi. Il y a de l'activité ailleurs. Peut-être qu'on lui dit, vas-y, barre-toi, laisse-moi, etc. Mais là, c'est un mec qui s'impatient en B. Il n'y a rien. Tu vois, une 27, une 26, il n'y a rien. Il dit, vas-y, je me barre. Je regarde quand même un peu. Mais en fait, avant de se barrer, il aurait pu smoke le b-main. Il aurait pu stuffer un peu pour son pote pour le mettre un peu bien. Sauf que là, regarde, majeur, il dit, attends, il y a du stuff, il y a du stuff, il y a du stuff. Là, il ne se moque pas. Là, il prend la flash. Il voulait se moquer, mais sauf que là, il prend la flash. Maintenant, il y a l'exec qui arrive. Il ne peut plus rien faire. Il reste arme en main. Majeur en fait un. Il contre-tend quand même le duel. Parce que Majeur en fait deux. Majeur, c'est héroïque, ce qu'il est en train de faire. Xantarès va en faire un. Il sait qu'il est mort. Il reste 30 HP. Au lieu quand même d'essayer de reculer, lui, non, il assume le duel à fond. Il dit, soit je tue, soit je suis mort. Sauf que regardez, derrière, ça va perdre la zone. Et c'est rattrapé par les coéquipés derrière qui restent en 3v2 contre de l'écho, bombe plantée. Mais pour moi, c'est une erreur encore une fois. Il y a quand même deux, trois erreurs qu'on a vues sur des je veux me balader sur la map, je veux jouer les duels. Ça fait partie de mon caractère. Mais c'est ce qu'il faut comprendre quand tu es un joueur de cette qualité-là. Tu vas jouer 10 duels. Il y en a forcément deux, trois que tu vas perdre parce que tu vas trop tôt, tu vas trop tard et ce genre de truc. Donc là, petite flash pareil pour un peu de pression. Il y a la smock en plus de pression. Il a che pour essayer de la blast et d'avoir un mec qui veut aller dedans. Il attend au timing, il va aller spray au cas où le mec veut s'infiltrer maintenant. Voilà, il met sa pression. On laisse majeur encore une fois tout seul. Rendez-vous compte de la difficulté du rôle de majeur. On devrait faire une petite analyse de majeur aussi pour essayer de comprendre que le mec, je vous assure que toute sa vie, il va faire des KD négatifs et qu'en fait, il a un boulot monstre devant lui. Donc là, on renvoie un peu l'électron libre ou sur le mid. Depuis tout à l'heure, c'est un peu verrouillé en B, il ne se passe pas grand-chose, il a été efficace en B, il a créé un peu de la terreur. Surtout le round d'avant, pas celui d'avant mais celui encore précédemment où il fait le moins 2, où il se croise dans la smoke, etc. Donc là, il change son fusil d'épaule et il vient sur le mid. Vous voyez, c'est quelqu'un qui, en tant que rifle, bouge énormément sur la map. Il le joue comme un AWAP avec la mobilité, les flash peeks, le fait de pouvoir décaler, faire du multi-kill, repartir, etc. ou mettre des gens low HP puis se barrer. Rendez-vous compte si on avait un Zewoo dans ce rôle-là. Moi, mon rêve, ce serait vraiment d'avoir Zewoo dans ce rôle-là. Je vous jure qu'on aurait un Zewoo absolument stratosphérique et tous les gens qui parlent de donc, etc. Parce que donc, c'est ça, Xantares, c'est ça, c'est des joueurs spectaculaires dans ce style-là. Je vous assure qu'on mettrait Zewoo dans une autre sphère. On a un Zewoo qui est punitif, on a un Zewoo qui est passif, qui assume les clutches, qui est très fort et qui est intuitif. Mais je pense que si on construisait du jeu comme ça et qu'on essaierait de le rendre un peu plus complet, pas plus complet parce que je pense qu'il en est capable, mais si on le fermait pas à des rôles, je pense qu'on aurait un Zewoo, on aurait un joueur en fait, qu'on aurait encore jamais vu dans l'histoire de CS. Un joueur qui serait capable de clutch, qui est très fort dans sa gestion du stuff, etc. à la WAP et on aurait aussi un joueur qui est capable d'être agressif comme ça et de faire des entries. Ça serait incroyable. Stratège de ouf, Majeur. Ah, Majeur, c'est... c'est un cerveau sur pattes. Mais les gens comprennent pas ça. Donc là, il se fait deny, il a essayé de bloquer un petit peu le mythe pour temporiser. Il s'est fait deny maintenant sur la double porte. Il crosse la smoke pour essayer de taper et regardez, il est plein milieu. Plein milieu, 55 secondes et on y retourne. 3, 2, 1, flash moi frérot et hop, ça part. On vide, il sait qu'on croise des mecs. Voilà, il le sait. Regardez. Cette flash, cette flash, je sais pas c'est qui qui la met. C'est... C'est le 4, c'est Kalyx. Faudrait que je regarde une POV de Kalyx parce que cette flash, il me la faut je pense. Cette flash, elle est incroyable. Donc là, il vide. Il sait maintenant que le mec est à droite. Il va, il pète la gueule direct. Voilà. Merci, au revoir. Le boulot, il est fait. La star a pris son touchdown. Allez, let's go, je m'en vais. Tout de suite, comme tout à l'heure, vous voyez, c'est des mécaniques de rotation. C'est hyper logique. On vient semer la zizanie. On rétablit la balance numérique. On est 4v4 maintenant. On laisse Wicadia qui est tout seul, qui a un fixe BP absolument monstrueux. Donc lui, on le laisse. Et maintenant, regardez, on vide encore une fois les contacts en B. Toujours dans les lignes ouvertes. Et majeur, stuff en main sur le contact de Kalyx, très certainement. Kalyx aussi qui a un énorme support. Kalyx meurt. Voilà. Pour faire briller Xantharès. Voilà. Xantharès va en faire un. Et il tombe. Très mauvais setup. Pareil. Impatience. Il a bougé. Vous voyez, c'est quelqu'un d'agressif qui est impatient, qui bouge, qui ne peut pas se permettre de rester en place. Là, il est là. Et en fait, ça va venir en B. Sauf que regardez, il se bat. Donc maintenant, il est hors de position. Ah, toi, tu es mort. Toi, tu es mort. Maintenant, je dois revenir. Je recule. Sauf qu'en fait, maintenant, je veux aider. Vous voyez, il est encore un peu perdu là. Et ça tombe. Et ça tombe. On se écoute. Il revient sur son B. Il a fait son travail mid le round d'avant. Il est vu. On est 4v5 maintenant. Comment il va réagir ? Est-ce qu'il voudra vider le B ? Ouais, il va vouloir vider le B direct. Avec un flash peek de Calyx, peut-être. Ouais, flash peek. Il faut tout de suite infériorité numérique. On reprend l'extrémité. Sauf que là, on est en train de décaler sur la cave. On est encore full stuff. Regardez, il est full stuff. Moi, je ne le jouerai absolument pas comme ça. C'est terrible. Mais moi, par exemple, pour aller sur la cave, je se moquerai le B main pour m'assurer, entre guillemets, d'avoir une petite sécurité dans mon dos. Lui, non, il y va. Full stuff. Il va mettre la grenade comme tout à l'heure sur la gauche. Esprit. He. Molo sur la droite. Esprit sur la gauche. Ok, on ne voit rien. Il reste 12 balles. On enchaîne les duels. Il est vu. Il retourne. Et il se fait péter la gueule. Vous voyez ? Il assume les duels, mais c'est poussif. C'est poussif. C'est vraiment poussif. F2 quand même. Eternal Fire joue très, 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 très bien. Là, il entend beaucoup de steps en B. C'est la première fois. Il a entendu un mec à droite step. Là, il a entendu un mec qui brûle. Ça déclenche. Il va décaler en contre-temps. Il va faire un carnage. Voilà, moins 2. Maintenant, il bloque la zone. Il garde la zone là-bas. Il change son fusil d'épaule. Voilà, très bien. On revient au niveau du pilier. Le taf est fait, moins 2. Merci, au revoir. La star a brillé. Vous voyez ? C'est des joueurs qui vont vous faire gagner des runes à eux tout seuls par leur skill. Et c'est des joueurs qui vont vous en faire perdre. Parce que pour moi, le rune d'avant, c'est lui qui le fait perdre, par exemple. Les runes où il est mort en face-to-face Nico, face-to-face Monesi, c'est des runes où ils sont en supériorité numérique et qu'il est mort, c'est pas très grave. C'est des kills de gourmandise, c'est des morts où il est impatient, il veut bouger, il veut aller gratter un peu plus de kills pour ses stats. Parce que c'est comme ça, c'est des mecs qui ont faim en fait. C'est des mecs qui veulent shooter, 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 shooter. C'est des mecs qui ont faim. Mais pour autant, c'est pas des runes qu'il a fait perdre. Néanmoins, le rune d'avant, c'est clairement un rune qu'il a fait perdre. Parce qu'il est hors de position, parce qu'il ne peut plus aider les potes. Pas parce qu'il n'a pas forcément envie, pas parce qu'il bait, mais parce qu'il est hors de position en fait. Et c'est arrivé une ou deux fois déjà. Par contre, le nombre de fois où il a fait l'entry qui faisait très très mal, qui donnait la supériorité numérique, le nombre de fois où il fait gagner du temps. Regardez là, le temps encore qu'il fait gagner. Une 20, il vient de bloquer le B, il lui reste encore sa mollo, sa flash, sa HE. Tout le monde est full nade. Le temps court contre les terreaux en fait. Ce qui fait qu'après, il reste 30, 20, 15 secondes en fait aux terreaux. Ils vont devoir s'exécuter dans un moment de panique. Là, il bloque, ça met bien majeur, mais il va le lâcher. C'est sûr, il va le lâcher. Il va s'impatienter, il va vouloir bouger. 4v3, on a le flash pick. Voilà, on vide la zone, il n'y a rien à Water. On va vider maintenant le B avec peut-être les vignes qu'on connaît. Et il a envie de bouger. C'est la star, il faut aller gratter un peu ailleurs. On déclenche au niveau de la caméra. On est mis hors de position, on respecte la Molotov. Le A est pris, on est 3v2. On va cross petit à petit. Pour moi, tu vois, ça c'est encore une fois un play risqué. Il vide et il avance tout seul. Il y a majeur derrière lui, non, c'est collé, c'est très bien. Allez, et on a Kalix en plus qui arrive dans le dos, dans le main. On attend, majeur passe devant. Comprenez à quoi sert majeur. Là, vous le voyez, encore une fois, ce n'est pas Xantares qui bait. Il y a des joueurs qui baitent naturellement. Ce n'est pas pour faire le détracteur au baiteur ou pas au baiteur, c'est juste que c'est la star. Il crie dessus. Je suis sûr de moi. Je connais majeur. Je connais ces joueurs-là. Je suis ce joueur-là. Majeur, il est dans le... Hé gros ! Colle-toi à gauche, frère ! Je passe devant, je passe devant ! Hé frère ! Toi, tu vas clutcher, gros ! Laisse-moi passer devant, je suis une merde ! Tu vois, c'est vraiment comme ça. Regardez. Hop, majeur passe devant. Merci frérot. Tu meurs. Boum, revenge ! Ah, même pas ! Alors là, merci, au revoir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y va pas tout de suite, tout de suite, coller, etc. Dommage pour lui. Donc là, rune perdu. Est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui fait perdre le rune ? Pas du tout. Pas du tout. Il donne double kill, il donne double kill sur le B, etc. C'est mort un petit peu ailleurs. Ça doit se rediriger, on est hors de position, on est 2v3, majeur tombe. Il n'y a pas le revenge instantané derrière parce qu'on n'est pas collé, 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 parce que peut-être qu'on a perdu le timing et ce genre de choses. C'est là où par exemple, moi j'aimerais bien que les starplayers des fois, ils soient un peu plus altruistes et ils disent non, 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 c'est moi je suis devant frérot. Ça c'est Zivou. Ça c'est Zivou où on a pu être extrêmement frustré en regardant Zivou et en disant mais comment ça il passe devant, mais comment ça il est à la galide, mais comment ça. Vous voyez, plein de situations comme ça où on est en mode t'es la star, non, où on joue plus égoïste. Des fois en fait, c'est là où Zivou non, non, il va dire non, 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 frérot, là j'ai mon timing en fait, viens on y va, la bombe vient d'être plantée, tu me suis, c'est pas grave, c'est moi je meurs pour toi, tu vas te mettre bien frérot. Et il y a une synergie, il y a peut-être, il y a ça que les gens ne comprennent pas chez Vita, bon, je ne veux pas parler forcément que de Vita ou quoi que ce soit, mais ça c'est des facteurs que les gens ne prennent jamais en compte où tu peux vraiment avoir un Zivou à des moments qui va sacrifier pour quelqu'un et qui va lui dire vas-y mon frère, t'as vu frérot, t'as fait moins d'eux et tout, t'es capable. Et ça peut booster un Messi, ça peut booster un Apex, ça peut booster un Malek. Moi j'ai connu ça aussi en fait, des moments où je me sacrifie terriblement pour les joueurs et tout, et j'ai eu des mecs qui m'ont mis bien aussi de temps en temps sur des runes et ça m'avait mis en confiance et après je faisais des débriefs avec eux et tout et les gens ils me disaient, Jax par exemple, quand j'ai joué avec lui chez Epsilon et tout, ils me disaient mais frérot, t'es capable parce que j'étais en bidon avec lui sur les BP et je faisais que jouer à l'UMP, il lui droppait des M4, je faisais que avoir des postes de merde et lui disait, non non t'inquiète, je passe devant, non non t'inquiète et tout et tout et tout. Et il y a des fois, il me disait, mais non frère, je suis l'HP, vas-y tiens, je te donne la M4, vas-y bouge, 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 tiens je meurs pour toi, tac, il me dit, bien joué mama, t'as fait moins d'eux et tout. Je me rappelle encore comme si c'était hier et des fois on faisait des débriefs et tout, il me disait, regarde, t'as fait moins d'eux frère, t'es capable, arrête de te dévaloriser, ce genre de truc et tout. Et je pense que des mecs comme, des facteurs comme ça, les gens ne le comprennent jamais en fait. Tant qu'ils n'ont pas joué à haut niveau, tant qu'ils n'ont pas connu ça, ils ne peuvent pas le savoir. Et donc Xantares, joueur star, je ne sais pas c'est quoi le bilan des stats, mais bon, il est mort, il est mort quelques fois, ce n'était pas trop, 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 trop impactant. Il a été gourmand, il a fait énormément de kills d'entry, de kills, de double kill derrière pour donner de l'oxygène, il fait énormément économiser du temps, il fait énormément économiser du stuff à son équipe, il apporte un firepower absolument monstrueux, en CT vraiment, il est terrifiant, vous ne vous rendez pas compte de ce que ça génère en fait, tu es là, tu es b-main, tu es en contrôle map, ce n'est pas se moquer le b-main, tu te dis, non mais attends, comment ça, ils n'ont pas peur en b-main, tu vas, il y a Xantares en plein milieu qui est prêt à te défourailler. Il faut vouloir en fait, toi tu crois que c'est facile en fait, parce que tu te dis Xantares, là on peut le flash-pick et on le défonce, mais ce n'est pas si facile que ça. Et en terreau, on va voir un petit peu comment il joue. Donc là, putain, son combo il est incroyable, Glock fade en plus, pas mal. Alors, on y va, ligne par ligne, et on ouvre, et on ouvre, et on ouvre, il n'y a rien, on est sur une double ligne sur la gauche, il va rencontrer des gens là tout de suite, 3, 2, 1, ça va vite, allez, il le sait, il se fait péter la gueule, Molesy moins 3, waouh, Molesy les a éteints, oh là là, pourtant c'était pas mal. Mais là, par exemple, je pense que, c'est son rôle de star encore, qui lui joue des tours, et aussi par exemple, il analysait ses POV, et il devenait un peu plus complet, un peu, un peu plus altruiste. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dû faire ? Regardez, il y a le train derrière quand même, c'est la locomotive, mais il y a le train derrière. Là, moins 1, regardez là, comment il, vous voyez, ça, il faut pas le faire. Red shot, merci. Là, pour moi, il laisse totalement la possibilité, il bloque tout le monde, et il laisse totalement la possibilité à Monesy, en fait, de faire un carnage. s'il ouvre sa ligne comme un chien en mode, je me sacrifie, je meurs, je suis là pour mourir, c'est pas grave, je jette mon couteau, je jette mon Glock, je suis au couteau en plein milieu, pour moi, ça aurait même eu plus de sens, pour moi, collectivement en tout cas. parce que s'il ouvre sa ligne, s'il prend l'espace, s'il court comme ça, il lâche pas, il lâche pas, ça touche D, derrière Monesy, en fait, il y a un mec qui court, qui fait un strafe de zinzin, il y a 3 mecs derrière lui, il y a la queue leleux, qui vont aller le courir dessus, c'est pas possible. Là, il bloque, il essaye de revenir, ça bloque, là, il y a lui, il saute, il y a majeur, il saute comme un singe, vous voyez, là, c'est noob, là, c'est noobland, là, t'as l'impression, c'est noob, 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 tu te dis, mais comment ça ? Ça, ils sont payés, ça, pour jouer aux jeux vidéo ? Ça, vous le connaissez, ça ? Ça, vous connaissez ce genre de commentateur, qui aime bien critiquer, vous connaissez tous les influenceurs français, qui aiment bien critiquer ce genre de situation, en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce rush de noob ? Mais, mais, on a vu ça à l'APXL ! Mais, en fait, c'est juste qu'il y a un mec, en fait, qui décide de faire un carambolage, et derrière, c'est la panique totale, à droite, à gauche, où, en fait, Miss Keen, le mec à gauche, là, là, le mec à gauche, Miss Keen, il est bloqué, bah, il est bloqué, il ne peut rien faire, et majeur, peut-être qu'il veut passer devant, en sautant, coûte que coûte, pour prendre des espaces, pour dire, non, 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 c'est locomotive, il faut prendre des espaces, et derrière, bah, c'est le bordel. Voilà. Messieurs, merci beaucoup pour les subs, je vous aime d'amour, merci beaucoup. En fait, il n'a pas confiance en ses coéquipiers. C'est le rôle d'égoïste de star, c'est le vrai, j'ai eu des stars, et c'est comme ça que j'ai toujours construit mes jeux, en fait, mes tactiques, etc., je n'ai eu que des stars, et en fait, c'est des gens qui sont égoïstes, oui, mais c'est des gens aussi où on les pousse à être égoïstes, on lui dit, non, non, joue comme ça, 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 et Majeur, il est comme ça, Majeur, je te jure qu'il pousse Xantares à jouer comme ça, j'en suis sûr, parce que regarde Xantares, c'est sa meilleure année de sa carrière, il est à un niveau qu'il n'a jamais atteint, il a des stats, c'est le top 5, pour moi, c'est le top 5, pour moi, il est dans le top 5 HLTV cette année. Pour moi, Xantares fait partie du top 10, c'est sûr à 100%, ça sera le plus haut ranking qu'il n'aura jamais atteint, et il a des ratings absolument fous, il a des 1.30 de rating, il a le niveau de Donk, de JL, de IM, de Spinks, de Rops, en termes de rating, il est vraiment stratosphérique, et il est très impactant, il ne fait que des kills importants, là, le kill qu'il fait, par exemple, c'est un entry, tu vois, sauf que derrière, tu vois qu'il est égoïste, il repart, donc, bam, c'est le bordel, donc, tu vois, par contre, quand tu vas review, tu vas dire, hé frérot, la prochaine fois, essaie de décaler plus large, tu vois, continue, t'es une brute, continue, tu vois, tu vas lui juste dire ça, et là, regarde, on a perdu le round, et on lui a droppé AK, et il a AKKM, tu vois, il a AKKM, et vas-y, ouvre les lignes, le mec qui vient décaler dans le B-Cave, tu lui encules sa mère, c'est vraiment ça, tu vois, la communication, je la connais, moi déjà, je le connais très très bien majeur, ça, française, de toute façon, très paquée, ça, c'est le jeu à l'APEX, c'est le jeu à la française, c'est le jeu de, ça, c'est le jeu très paquée français, où, où tu mets le mental, tu mets la confiance, c'est l'école de la France, c'est en mode, hé vas-y, passe devant frère, t'inquiète, et là, tu vois qu'il entry, tu vois, il entry, il y va ligne par ligne, il va à son rythme, il entry, il est pas en mode je bait, et là, regarde, il va rencontrer son duel, voilà, il y va, 3, il a bien attendu, que son pote en dessous, prenne les espaces, monopolise l'attention de Nico, dans cette ligne, pour y aller ensuite, en contre temps, et il fait tomber derrière Nico, si Wikadien n'aurait pas fait le kill, Xantharès aurait fait le kill, donc là, il a une très très bonne gestion, il a 20 HP, et là, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, il pousse, pour moi, il va trop loin, c'est 5v2, pour moi, il a trop loin, 28 HP, moi, moi, dans cette situation là, ça y est, je fais demi tour, je ne bouge plus du pilier, je donne mon AK à quelqu'un, je dis, vas-y, vas-y, finis le round, moi, je suis mort, parce que je me dis, non, il faut capitaliser encore plus, il faut que quelqu'un soit capable de faire ce que moi aussi, tu vois, mais lui, il y va, lui, il y va, il avance, c'est donner moi des kills, voilà, là, maintenant, c'est bon, on économise nos 5 armes, il faut construire la game, les gars, c'est G2, 10-4, on leur met l'écho, les gars, c'est des noobs, tu vois, il joue très paquet, très agressif, etc., et tu vois, Xantharès, j'adore, j'adore, moi, moi, j'adore, en CT, il y a tout le système qui est mis en place pour lui, il a des lacunes, pour moi, il a des lacunes, mais tous les joueurs ont des lacunes, il n'y a pas de joueur parfait, qu'on soit bien clair, des joueurs intuitifs, instinctifs, jeu de stuff, clutch, entry, machin, et tout, c'est ultra rare, ou c'est à leur prime, c'est une période, c'est avec la confiance, etc., Xantharès, c'est un joueur qui a des lacunes, on les a vus en CT en tout cas, mais c'est sa force, c'est sa force, et c'est sa faiblesse en même temps, et en terreau, moi, c'est un joueur que je trouve, mais regarde, regarde, il appuie, bonjour, j'appuie, on aime ça de donc, on aime ça de Xantharès, et pour ceux qui ont regardé, voilà, les prises de zone de Malbs, etc., c'est la même chose, on paye la zone, Molo sur la zone 1, on a Wikadja qui passe devant, non, c'est majeur, tu vois, c'est majeur qui passe en pigeon devant, il fait le kill en plus, là, il met son petit stuff, tu vois, il est beaucoup plus, là, maintenant, il passe en 2, 3ème de ligne, tout à l'heure, il était seul armé, mais là, il est en 2, 3ème de ligne, il en laisse 1, 2, et il avance, et il suit le train, tu vois, mais il va pas plus loin, regarde, il a mis son petit coup d'épaule à gauche, regarde, regarde, là, il va pas plus loin, il attend que lui, regarde, il attend, il est revenu, il attend que lui joue, et là, il dit, ah ok, c'est bon, cette ligne, elle est libre, je peux y aller, là, il freeze, il se fait péter la gueule, mais tu vois, il connait en fait, ses timings, il est là pour revenge, d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours dit, dans ma vie, je pense que Scream, aurait dû avoir ce rôle là, pour moi, Scream est un gâchis monumental, parce que en termes de firepower, ça a toujours été un joueur passif, etc, qu'on aurait pu un petit peu, c'est le problème, de pas avoir été ultra professionnalisé, comme c'est le cas maintenant, d'analyser, vraiment, d'essayer de comprendre, de dire, qu'est-ce qu'un joueur peut apporter, où est-ce que tu peux progresser, comment est-ce que tu peux progresser, ce genre de choses, pour moi, Scream, par exemple, il aurait pu avoir ce rôle là, par exemple, sur la scène française, et être un scoreur de fou, en fait, parce que la capacité de revenge, de Scream, elle est incroyable, tu vois, un deuxième de ligne, un troisième de ligne, qui coupe des têtes tout le temps, qui rate jamais, c'est très rare, et Xantares fait partie de ces mecs là, parce que là, il nous fait du 16-11, tu vois, il fait 16 kills, 11 morts, sur les 11 morts, là il est mort, bon, c'est pas très grave, les morts en CT, où il a un peu gourmandé, c'est pas très grave non plus, il y a 3, 4, 5 morts, que tu peux lui enlever, tu vois, et il y a vraiment, 2 morts, 3 morts, où il fait perdre les rounds, tu fais perdre 2, 3 rounds, et t'en as fait gagner, t'en as fait gagner 8 ou 9, je suis désolé, mais tout le monde signe, en fait, en termes de rentabilité, en termes d'impact, tout le monde signe, je vous le dis, et la regarde, oups, ça ouvre le mid, voilà, ça ouvre le mid, bon, c'est de l'écho, mais c'est de l'armée, c'est pareil, voilà, jeu de stuff, c'est là où il a mûri, c'est là où il est devenu beaucoup plus complet qu'avant, aujourd'hui, il est capable de support, étant donné qu'il est 2ème, 3ème de ligne, il est capable, en fait, d'accompagner son numéro 1, son numéro 2, donc là, il met sa smoke, il met sa petite mollo, pour la double porte, il met sa petite flash pour faire sauter la ligne, et maintenant, il y va en deux temps, voilà, il va mettre son wall, peut-être sur la gauche, oh là là, et là, il se prend le flash pick, et c'est mort, regarde, aucune panique, il reste accroupi, moins 1, moins 2, il est à moitié blanc, il fait les kills, là, maintenant, il a un HP, merci, au revoir, ciao tout le monde, non, il y retourne, s'il y retourne, c'est un criminel, non, ça va, ligne cassée, mais tu vois, panique pas, tranquille, Woxy qui en gros fait 1, voilà, il y aura 12-4, balle de match, et comment tu veux que j'ai 2, gagne le zone, voilà, il a e-bait maintenant, parce qu'il veut conserver la 4 de son coéquipier, pour pas qu'elle soit save, voilà, ligne et de shot de loin, même si tu as un HP, bon c'est Nico en face quand même, il va peut-être le mettre, mais voilà, il va save la 4, jeu intelligent, jeu mature, c'est là où moi je trouve qu'il a pris énormément d'expérience, il est vraiment devenu beaucoup plus fort que ce qu'il était avant, où il était jeune, chez Big et tout, les gens, moi je le trouve 10 fois meilleur que chez Big, où il apporte en fait, aujourd'hui je trouve qu'il apporte à son équipe, il apporte, déjà psychologiquement il apporte, t'es là tu te dis putain, il y a Anxantares en A, j'ai pas envie d'aller en A, putain il est en B, j'ai pas envie d'aller en B, t'es face to face un mec comme ça, déjà ça fait peur, deuxièmement, comme j'ai dit, le stuff qui te fait gagner, le temps qui te fait gagner, c'est incroyable, il fait des entries, par son firepower, en terreau, c'est pas un baiter, c'est très rare d'avoir des entries comme ça, on le voit aujourd'hui avec Donc, mais avant Donc en fait, des entries y'en a pas, il y a Yekindar, il y a Xantares, des entries vraiment purs et durs, il y en a pas trop 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 trop, et c'est pour ça que, j'espère que Eternal Fire vont conserver, parce que, si Eternal Fire, il perd Xantares, imaginez que Xantares, il s'internationalise de nouveau, il soit recruté chez Vitality, soit recruté chez Falcon, soit recruté chez FaZe, c'est possible, aujourd'hui il a la capacité à revenir à ce niveau là, je vous le dis, donc là il va toujours faire son petit contrôle map de mid, il met sa pression, il met CHE, voilà il reste en plein milieu, s'il joue la guerre, lui c'est la guerre, mais Kindar il sombre tellement, il est revenu un peu là quand même, Liquid avec Twist en lead, c'est un peu mieux, alors, voilà, ça vide le mid tranquillement, et là on y va, on y va sans stuff, on y va sans stuff, pourquoi on y va sans stuff ? parce que déjà on sait qu'il n'y a pas d'AWAP en face, l'économie elle est compliquée, il y a 12-4, on est en train de les écraser les adversaires, vous voyez, donc la dynamique elle n'est pas à, coucou on arrive dans le mid, je te smoke, je te mollo, je te flash, coucou c'est nous, on fait le contrôle map, vous voyez aussi tactiquement, comment Majeur il construit tout ça, c'est vraiment très très bien, et vous pouvez voir qu'il est toujours accompagné, on lui a mis le flash pic pour vider la double porte, et lui maintenant il lui reste tout son stuff, tout son stuff à 1 minute 15, quand on n'a pas dépensé de l'argent pour prendre les premières zones, rendez-vous compte aussi de ce que ça apporte au collectif, ça peut te permettre de faire des fakes, ça peut te permettre maintenant de mettre de l'activité, là il a redemandé le stuff, maintenant il va vider, voilà il va vider un peu les contacts, il vide les lignes, il met de l'activité, là il est là pour mettre de l'activité, coucou coucou c'est nous, et ça crée des espaces, voilà de l'autre côté, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on perd le mid, on rush les extrémités, G2 vient de perdre le mid, il rush les extrémités, sauf qu'en fait le mid il le perde seul sur Xantares, et les extrémités ils sont 4 de l'autre côté en fait, ils sont en 3-1-1, c'est à dire qu'à lui tout seul c'est un groupe d'attaque Xantares, il a juste besoin d'un mec qui met une flash de support, une flash de support, et tu l'envoies tout seul, à lui seul c'est 5 mecs, c'est ce que je veux vous faire comprendre en fait, l'espace qu'il est en train de prendre, c'est, regardez, principe de jeu très simple, c'est le jeu du zonage, je vous l'ai déjà expliqué, tu prends le mid là, tu push sur le mid, les CT le savent, les mecs en A sont en train de dire putain on est en train de perdre le mid, donc eux déjà ils sont obligés de lâcher le A, d'aller le plus à droite de la map du A, et de push en fait le main, et eux ils sont obligés de jouer le plus les extrémités, aussi sur le B, parce que le mid il est compromis, sauf qu'en fait tu te dis, logiquement ils sont 8 dans le mid, ils sont 12, il est pas tout seul, il y a des smoke, il y a des flash, il y a des mollo, tu vas pas tout seul dans le mid, bon le fait qu'il soit sous-équipé ça aide aussi, mais tactiquement, majeur le sait très bien, et c'est des plans de jeu qu'ils ont l'habitude en fait de faire, parce que ce mec là, il a la capacité de t'offrir en fait toute cette palette de jeu, et donc là il met son activité mid, G2 joue scolairement parlant, très très bien, réagression des côtés, regardez là sur le radar, donc là il met l'activité, hop on a le flash pick, Malz en fait 1, Woxic en fait 2, merci au revoir, round finito, voilà, et là il y a le buffle qui arrive, voilà, Kalyx qui vient prendre un petit kill là, là on a le 1 pour 1, ça tombe, et allez, c'est fini, merci au revoir, 16 kills, 11 morts, j'ai l'impression qu'il a fait que des kills impactants, pas des kills, il a fait des kills importants, des kills impactants, voilà, c'est un joueur, on a créé un système pour lui, c'est le joueur star, c'est le joueur star par, et moi c'est un système que j'aime, qui a été mis en place, donc il faut aussi féliciter Majeur pour ça, moi j'adore, moi j'adore, je trouve que là les turcs ils sont très très bons, et en termes de système c'est vraiment fort, parce qu'ils ont aussi des palettes qui peuvent jouer différemment, et Xantares, c'est un des meilleurs entries du monde à l'heure actuelle, en termes de rifles, top 5, bien évidemment, les 5 meilleurs joueurs du monde de l'année 2024, dans le désordre, mettez top 1, top 2, qui vous voulez, mais pour le moment en tout cas, ce serait Monesi, Zewoo, Donc, Jiel, Nico chez G2 bien évidemment, Xantares il est là, si on prend que les rifles, si on prenait que les rifles, ce serait donc, Xantares, Nico, Jiel, I.M. chez Navi, Beat, mais il est là dedans, Xantares est là dedans, il est dans le top 6, 7 des meilleurs rifles du monde à l'heure actuelle, alors qu'avant, c'était un mec du top 20, aujourd'hui il a vraiment la capacité d'aller encore un cran au-dessus. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada